Chalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans la série de notre enseignement sur Bâtir selon les modèles. Aujourd'hui nous parlerons de ceux qui invoquent des esprits ou de ceux qui parlent au mort. Nous prenons le livre de Lévitique chapitre 18. Je vais donc lire à partir du verset 10. La Bible dit Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier du divin, d'astrologue, d'augure de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. L'éternel, Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il est strictement interdit de consulter les esprits. Il est strictement interdit de parler aux morts. OK? Donc, toutes ces personnes qui parlent aux morts, je voudrais prendre un exemple concret. Saint-François intercède auprès de Dieu pour notre cause. C'est une prière adressée aux morts. L'éternel est contre ces choses. L'éternel refuse ces pratiques. Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nous pauvres pécheurs. C'est parler aux morts. Ceci est très important. Donc, c'est parler aux morts. Et Dieu refuse ces choses. Je l'ai dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ces pratiques sans se rendre compte qu'ils sont dans ces pratiques. Vous allez voir quelqu'un, vous le consultez pour qu'il vous dise qu'est-ce qui vous arrive. Et l'homme te dit, ma tante, ta tante m'a dit de te dire que j'ai parlé à l'esprit de ton père, l'esprit de ton père m'a dit de te dire que ton fils qui est mort est dans une situation en train de souffrir où il est dans un repos. Non! Ça, c'est parler aux morts. Le Seigneur est contre ces choses. La Bible interdit que l'on fasse de telles pratiques. Je voudrais ajouter une autre écriture pour votre information. Nous allons également prendre le livre de Lévitique. Souffrez que nous prenions le livre de Lévitique. Le chapitre 20. Le verset 6. Il est écrit. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Voyez-vous? Donc, c'est lui qui va parler aux morts, Dieu est contre cela. Je voudrais prendre un exemple concret. Vous perdez votre frère, vous perdez votre mère, votre soeur, ou votre enfant, et vous déclarez que ton âme repose en paix. Tu parles aux morts. Cette expression courante que tout le monde utilise, même les chrétiens l'utilisent, que ton âme repose en paix. « Tu es en train de parler aux morts. » Comme tu es mort là, si quelqu'un t'a tué, ne le laisse pas en paix. Poursuie-le jusqu'à ce que lui aussi va mourir. Tu es en train de parler aux morts. La Bible dit que c'est à moi, ça c'est dit l'éternel, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. La vengeance appartient à Dieu. Mais quand tu t'adresses à ton oncle, à ton fils, à ta maman, qui est morte, lui demanda de régler des comptes à ceux qui sont restés vivants, s'ils sont pour, ils sont la cause de sa mort, tu es en train de parler aux morts, c'est une abomination devant le Seigneur. C'est une pratique que Dieu refuse. Je voudrais ajouter un autre élément. Vous vous rendez chaque année ou à chaque 40 jours au cimetière de votre oncle. vous allez pour orner le tombeau, vous allez pour y mettre des fleurs, ça aussi on en parlera. Les gens qui donnent des gerbes de fleurs, quand quelqu'un est mort, ils déposent les gerbes de fleurs. C'est un culte aux morts. L'éternel est contre ces choses. C'est une pratique qui n'est pas de Dieu. Ceci est très important. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous allez au cimetière au 40e jour ou après une année de la mort de ton oncle, de ton frère, de ton mari, je ne sais pas de qui. Vous y allez, au cimetière, et vous faites une cérémonie tout autour de son tombeau. C'est un culte aux morts. C'est une pratique diabolique satanique. Vous faites l'anniversaire de la mort de ton fils. Tu fais l'anniversaire de la mort de ton fils. Comme mon fils est mort le 19 novembre, chaque le 19 novembre, tu vas au cimetière. C'est une pratique mauvaise. C'est un culte aux morts. Et vous y allez aussi. Nous sommes venus te visiter. Nous t'avions apporté à manger. C'est une pratique. Vous vous attirez la malédiction. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand quelqu'un meurt, ce cadavre-là, ce n'est pas lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Que Dieu nous garde, nous parlerons même sur la manière dont on organise les deuils. Vous verrez des gens qui, dans une cérémonie de deuil, vont s'incliner devant les cadavres. Il enlève son chapeau, il s'incline. C'est un culte aux morts. C'est une mauvaise pratique. Même si tu aimais la personne. Même si tu avais de fortes admirations pour la personne qui est morte. Tu ne t'inclines pas devant les morts. Non. Vous ne faites pas une cérémonie devant les morts. Je ne voudrais pas dire que vous ne faites pas un deuil. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas pleurer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais organiser toute une cérémonie, les gens font de tout. Vous faites tout un culte. Je dis bien, tout un culte. À l'honneur de mort, c'est une pratique que Dieu interdit. Alors vous qui consultez les morts, vous qui partez au cimetière, parlez à vos oncles qui sont morts, à vos tantes qui sont mordes. Vous êtes en abomination avec le Seigneur. Vous allez permettre, nous allons prendre probablement une dernière écriture, si le Seigneur le permet, pour aujourd'hui. Nous allons essayer de prendre une dernière écriture, nous permettant de pouvoir conclure ce que nous étions en train de nous dire aujourd'hui. Donc, ceci est très important. Je voudrais prendre une dernière écriture dans le livre des Haïts. Nous prenons le livre des Haïts, chapitre 8, verset 19. Si l'on vous dit, c'est toujours l'éternel Dieu qui parle, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? Vous remarquez, ça c'est Isaïe qui l'a dit. Si l'on vous dit d'aller consulter pour prédire l'avenir, pour que l'on vous dise qu'est-ce qui va vous arriver dans dix ans, dans cinq ans, vous allez consulter les morts. C'est pourquoi il faut faire attention avec ce que les gens appellent la consultation prophétique. Il faut vous rassurer très bien parce qu'il n'est pas exclu que c'est lui auprès de qui tu vas pour une consultation prophétique que lui, il est en train de consulter les esprits. Mais on consulte l'éternel par la parole parce que Dieu a tout mis par écrit. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous ne pouvons connaître la volonté de Dieu que par la parole parce que la volonté de Dieu se trouve inscrite dans les écritures. Je dis bien la volonté de Dieu. Il n'y a rien que Dieu n'a pas mis par écrit. C'est écrit dans la Bible. Alors, il faut faire très attention avec les consultations prophétiques parce que vous ne savez pas si la personne auprès de qui vous allez n'est-il pas en train de consulter les morts, n'est-il pas en train de consulter les esprits. Nous avons des jeunes garçons, des jeunes filles aujourd'hui, beaucoup au Congo qui sont entrés dans des loges, dans des maisons occultes. Ils sont dans la consultation des esprits qu'ils-mêmes appellent le monde des anges. Une pratique diabolique et satanique. Vous consultez les morts, l'éternel est contre cela. Nous croyons au ministère angélique, une chose qui n'existe pas dans la Bible. Il se cache derrière quelques deux, trois versets. Non ! qui n'est pas qu'à la Bible C'est-il